Bonsoir à toutes et à tous, dernière semaine de Soir de Foot avant la trêve. Une trêve qui nous amènera d'abord au match de Noël, ça sera face à Troyes et puis après il faudra penser à la Coupe de France, au retour au championnat et puis il y aura également la Coupe d'Europe, l'Europa League qui reviendra au mois de février. Voilà le programme à venir, on va en parler avec notre invité, le président des Girondins de Bordeaux, Jean-Louis Triot, bonsoir, heureux de vous accueillir, nous sommes à quelques jours de ce dernier match, on va faire un petit bilan avec vous, d'abord sur cette période un petit peu plus compliquée, il y a eu la belle victoire face à Newcastle mais depuis on ne gagne pas, depuis le match de Marseille, Bordeaux n'arrive pas à enchaîner des résultats très positifs, certes Bordeaux perd peu mais Bordeaux stagne, c'est un peu votre sentiment actuellement ? Je ne vois pas comment ça pourrait être différent, on a connu trois périodes, on a connu une période où on a, comme on dit chez nous, vendangé des bonnes occasions, en faisant des matchs nuls assez ridicules, par la suite on a eu une bonne série, une bonne période, on a pris des points, on était constant, en tout cas on prenait trois points, puis là à nouveau on est retombé depuis quelques matchs dans la, je ne sais pas dans quoi, dans la médiocrité, avec, en tout cas, de l'envie, de l'engagement sûrement mais pas d'organisation, plus le même mental, plus la même dynamique, voilà, alors on a enchaîné les matchs nuls, certes on a perdu que deux matchs mais on a fait quoi, neuf matchs nuls ? Dix, déjà dix, équipe qui a le moins perdu, vous êtes l'équipe qui avait le moins perdu, deux défaites, et l'équipe qui a fait le plus de matchs nuls, dix matchs nuls. Je préférerais cinq victoires de plus, cinq défaites au compteur et on aurait, on aurait dix, moins cinq, cinq points de plus. Voilà, vous seriez quasiment à hauteur de la troisième place. Ouais, donc c'est dommage, mais je crois qu'il y a eu ces trois phases-là, manque d'occasion, après retour à plus d'efficacité, d'enthousiasme, de meilleure gestion des matchs aussi, et puis là j'ai l'impression du relâchement psychologique, mental à une certaine faiblesse, qu'on a du mal à se projeter, à démarrer, on sent qu'il y a toujours un petit temps de retard, soit dans la proposition de jeu, soit dans la réaction, on est émoussé. Depuis cinq matchs, il y a un garçon qui vous manque, c'est Ludovico Bragnac, on connaît son importance, est-ce qu'on peut relier cette absence au résultat actuel ? Oui, mais Francis Gilot l'a dit, il y a toujours, l'absence d'un bonjour est toujours préjudiciable, c'est incontestable, mais on ne peut pas résumer ça à un seul joueur, c'est un comportement collectif sur le terrain, qui montre qu'on n'anticipe pas, on avance moins pour défendre, on ne va pas chercher les gars, on les attend un peu, on est un peu passif, quand un porteur du ballon a moins de solutions, il y a moins de mouvements autour de lui, c'est pas simplement un joueur. Alors s'il peut vous sauver la mise sur un coup de pied arrêté, un coup franc, parce qu'il aura un talent particulier, ça peut faire la différence, bon, qu'à voir, Marseille à 11 contre 9, il a fallu Gignac pour marquer le but, sinon ils font matcher 0-0. Vous parlez de joueurs émoussés, alors on va dire mentalement, physiquement, pourtant, il y a un turnover important. Je ne pense pas qu'ils soient émoussés physiquement, je pense que c'est le mental qui n'est plus là, l'agressivité, il y a une espèce de, je ne dirais pas d'indolence, mais dans le comportement, il n'y a pas cette fraîcheur qui fait que l'on est réactif, enthousiaste, joyeux, sublimé. Une joie qu'on a vue contre Newcastle, en revanche. Oui, mais là, ce n'est pas du turnover, c'était de la révolution. Oui, mais bon, ça prouve que, alors c'est vrai qu'il n'y avait pas un grand enjeu non plus, qu'on ne pouvait que se faire plaisir sur ce genre de match, peut-être ? L'entame de match est toujours un peu capitale. Moi, quand j'ai vu l'entame de match contre Saint-Etienne, je pensais qu'on allait perdre ce match. Et puis, on aurait pu le perdre. Et puis, quand je vois le déroulé du match, je n'ai pas été détrompé par les premières impressions des 5 minutes initiales. Après, on voit des matchs comme à Nancy où on est sérieux, on a la possession du ballon à 55%, mais ça n'avance pas. Oui, c'est sans génie. C'est mou, c'est mou, il n'y a pas cette étincelle. Je pense que les joueurs en sont conscients, ils ont essayé de corriger le tir. Mais il y a un moment où, vous savez, on le dit pour d'autres athlètes de haut niveau, il y a des moments où des garçons en sport individuel, qu'il s'agisse de tennis, de natation, plus le jus nécessaire, malgré l'envie, mais non plus le jus mental nécessaire pour se sublimer, se surpasser. Est-ce que ce sont les adversaires qui ont fait aussi qu'on ne se sublime pas en dehors de Saint-Etienne ? On joue Sochaux, on joue Reims, on joue Nancy, on joue Troyes, des équipes qui actuellement sont en train de lutter pour ne pas descendre ? On aurait pu le croire, mais enfin, à ce moment-là, on aurait dû se sublimer contre Saint-Etienne, ce qui n'a pas été le cas, loin de là. Tu le vois, quand une équipe est plus rentrée dans le match, mieux que toi, le porteur du ballon avait trois types sur le dos, chez nous, et puis Stéphalon avait dix mètres libres autour de lui, quand il avait le ballon. Bon, c'est comme ça, on a essayé de lutter contre, je pense que la trêve va faire du bien, et puis la coupure va permettre de recharger un peu ses batteries. Mais quand tu es comme ça, si en plus tu n'as pas de réussite, ou si tu as un expulsé comme c'est le cas à Nancy, ça ne cède pas. – Oui, mais ça a permis à l'équipe de se sublimer en deuxième mi-temps. – Voilà, alors on avait discuté avec un professionnel, un médecin, psychiatre ou je ne sais plus quoi, mais qui disait que dans des périodes comme celles que l'on traverse au niveau du mental, parfois ce qui pouvait faire réagir une équipe, c'est justement le sentiment d'injustice, ou une agression physique qui faisait qu'il y avait révolte, et donc une décharge électrique qui faisait que justement ce qui nous manquait, on pouvait l'obtenir. Alors peut-être que l'expulsion effectivement a fait que l'on a mieux joué après que si on avait continué à 11. – Ça prouve qu'il y en a encore un petit peu sous la semelle, il y a eu l'envie de ne pas sombrer à Nancy, d'être battu par la Lanterne Rouge 1-0, et de montrer qu'on avait les capacités de faire autre chose. Et on a vu en deuxième mi-temps, il y a le but de CV, il y en a une juste avant, on peut le gagner quoi. – On peut le gagner, mais ça c'est les équipes, quand elles sont dans cette situation un peu de faiblesse ou de fatigue mentale, qui sont plus réactives qu'actives. Donc si tu veux gagner un match, il faut que tu sois le leader sur le terrain et que tu imposes ton jeu. Si tu commences à te réveiller quand tu en as pris un, c'est quand même le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Puis je me souviens de la réflexion d'un entraîneur qui avait dit de Bordeaux il y a quelques années que c'était une équipe caméléon. C'est-à-dire qu'elle était capable de hausser son jeu contre une grande équipe et de se laisser endormir par une équipe plus médiocre. Bon, il semblerait que ça nous soit aussi arrivé quelquefois contre les équipes les moins huppées. Cette période, elle vous agace, Président, parce qu'après Newcastle, vous nous aviez dit ça c'était bien, mais j'attends autant sur les matchs de championnat à venir parce qu'il y a des points importants à prendre, j'en veux et je leur ai dit. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, ça m'agace, oui, dans la mesure où on peut finir correctement. Mais c'est l'histoire de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Quand tu es optimiste, tu la trouves à moitié pleine. Et puis quand tu es de mauvaise humeur, tu la trouves à moitié vide. On a trop perdu de points. Alors dans certains cas, on peut dire qu'on n'a pas su aller les chercher ou les prendre. Mais il y a des cas où vraiment ce sont des points donnés. Quand il suffit de tenir, comme c'est Lille, j'en sais rien. Le Sochaux, 10 secondes. Jacques Chiot, Lille, Nice. Alors le pire, c'est Lille. On a eu le temps d'aller chercher le ballon au fond du filet et le mettre au centre du terrain. Et l'arbitre a sifflé à la fin du match. C'est donc 20 secondes qu'il fallait tenir. 10 points de perdu à domicile, dont 8 dans les derniers instants d'une rencontre. Oui, ça, ça ne passe pas. C'était déjà le cas. Sous l'Artigana, on ne gagnait pas beaucoup de matchs. Il a fallu attendre la 15e journée également contre Caen pour gagner un match l'année dernière. C'est à domicile. Alors il y a la pelouse, mais il n'y a pas que ça. Non, non, certainement. Ce n'est pas tout à fait les mêmes configurations de jeu, puisque là, c'est plutôt de la crainte qui nous faisait reculer. Ce qui était idiot d'ailleurs, mais je crois que les joueurs l'ont compris, même si... Là, on n'a plus ce genre de problème. On peut prendre des buts bêtement, mais ce n'est plus pour les mêmes raisons. À un moment, les joueurs ont cru qu'en reculant, ils se sécurisaient. Alors que c'était exactement l'inverse. En reculant, on se mettait en danger. C'est l'explication des 4 nuls dont on parle. Aujourd'hui, c'est plus que ça. Je crois qu'on n'a pas le temps de réaction mentalement qui nous permet de réagir en anticipant. Si on doit aller presser sur le porteur du ballon une fois qu'il a reçu la passe de son partenaire, on sait que c'est trop tard. En plus, c'est idiot, on y va quand même. Ce qui veut dire que derrière, on crée un espace. On est un peu en manque d'influx. Vous parliez de la trêve qui va arriver. Vous dites, il nous tarde, ça va nous faire du bien. Il reste un match face à 3 à jouer. Peut-être la possibilité de prendre ces 3 points. Mais vu l'état actuel du groupe... Ce n'est pas une possibilité, c'est une obligation. Mais vu l'état actuel, il y a de quoi être inquiet ? Même si on ne va pas enlever votre plutôt bon début de championnat. Moi, je pense quand même qu'on peut être un peu inquiet. Il n'y a plus de match facile. C'est vrai pour nous, mais c'est vrai aussi pour d'autres clubs. Mais on a quand même une pression forte pour gagner ces derniers matchs à domicile, pour améliorer notre classement. Et puis rester, on ne peut même plus dire au contact. Parce que là, maintenant, on est un peu largué par rapport aux 3 premiers. Mais on a quand même moins de pression qu'une équipe qui joue pour sa survie. Eux, ils ont une pression totalement négative. Nous, on a juste une pression positive. Essayer d'améliorer au maximum notre classement d'ici la trêve. En jouant contre quoi ? C'est le dernier maintenant ? 3 ? L'avant-dernier, puisque c'est Nancy qui est dernier. Donc quand même, on ne devrait pas trembler. Est-ce que le fait de nous dire, mais bon, sachez qu'il y a une deuxième partie de championnat, il restera 19 journées, ce n'est pas très grave. Si on n'est pas dans les 3 premiers tout de suite, est-ce que ce n'est pas montré qu'on manque un tout petit peu d'ambition ? De dire que ça serait bien d'être 3e ? Non, mais qui a dit que ce n'est pas grave ? Non, pas grave, mais on dit, nous, on aura oublié. Francis Gillot, en conférence de presse, a dit, vous aurez oublié, nous aussi, tout ce qui s'est passé avant. On sait qu'on est dans les 2e parties de championnat. Et l'important, ce sera d'être dans les places importantes, justement, dans les deux derniers mois. Écoutez, moi... Francis Gillot et Marc Plenus aussi, qui me l'a dit hier. Tant mieux, s'ils sont optimistes et s'ils espèrent une amélioration, surtout sur ces matchs bêtement perdus pour la 2e partie de la saison. Mon analyse est relativement simple. On a pris du retard. On a bien vu qu'à un moment, avec 8 points d'avance, ça ne suffisait pas pour être à l'abri, mais quand même, on a pris du retard. L'année dernière, on en avait beaucoup. où on a su revenir. Bon, il faudra qu'on fasse le même type de retour. Je pense simplement qu'il y a deux équipes au-dessus du lot. C'est Paris et Lyon. Mais que derrière, ça reste très ouvert. Même par rapport à Marseille, qui, avec un effectif très réduit, arrive à être là, quoi. Je ne veux pas être grossier, je n'ai pas cherché une expression vulgaire, mais enfin... Oui, mais ils sont là. Disons qu'ils ont eu un vase énorme. Beaucoup de chance, donc. Beaucoup de chance, beaucoup de chance. Ah oui, bah oui, il ne faut pas exagérer, mais si on regarde leur match, ça joue pas mal. Mais en fait, ils ont eu de la réussite. Beaucoup de réussite, voilà. Mais ils sont là. Le mérite leur revient de cette situation. Mais est-ce qu'ils auront la même réussite sur la deuxième partie de saison ? J'en sais rien. Ils peuvent avoir une équipe qui a une réussite énorme toute la saison. Ça s'est vu. Montpellier a été champion en gagnant plein de matchs 1-0 l'année dernière, avec pas mal de réussite. Je dis que, objectivement, quand on voit les équipes jouer, et quand on considère les effectifs, l'impact que peut avoir la Cannes sur telle ou telle équipe, bon, Paris et Lyon sont au-dessus du lot. Après, il y a 5 équipes, 6 équipes qui se tiennent, et tout est possible. Aujourd'hui, vous avez plus de présence auprès des joueurs dans cette période un petit peu délicate où on nous dit qu'il faut faire le dos rond, et ça va revenir ? Je vais dire non, parce que si je disais oui, ça montrerait qu'elle n'est pas très efficace. Mais on essaie de se compléter avec l'entraîneur dans les interventions, dans les manifestations, ou de mauvaise humeur, ou d'encouragement. On essaie d'être efficace et de les aider, plutôt que de les matraquer. À mon avis, ça n'a jamais servi à grand-chose. Bon, juste à passer sa mauvaise humeur. Oui, mais quand ils ont été piqués après Montpellier et Bastien, on a senti tout de suite la réaction derrière. C'est Francis Gillot qui les avait piqués en disant « j'ai vu une équipe de DH ». Oui, mais attends, ça c'était toujours facile à justifier à postériori. Est-ce que c'est parce qu'il les a piqués qu'ils ont gagné les matchs, ou parce que le contexte était différent, ou l'état de forme, ou la composition de l'équipe, ou l'envie tout battement, ou l'effet de jeu ? L'entame de match, c'est souvent indicateur de ce qui va se passer dans le contexte, dans le global du match. Si on démarre avec du punch, de l'envie, ça se voit tout de suite. Alors, est-ce que c'est parce qu'on les a vexés qu'ils ont fait ça ? Je ne sais pas. Il y a beaucoup de turnovers, c'est le calendrier qui a fait ça, beaucoup de matchs rapprochés, avec des matchs à 14 heures, des matchs d'Europa League. Il fallait intéresser tout le monde, mais est-ce que justement, on n'en a pas perdu des automatismes ? On change souvent derrière, on change souvent au milieu, ce qui explique peut-être la difficulté de faire du jeu aujourd'hui. Oui, c'est ce qu'a peut-être avancé à un moment Francis, dans une conférence de presse. Oui, il a évoqué que ça manquait d'automatisme. Voilà. Et il ne travaille plus à l'entraînement aussi. D'accord, et puis tu as l'exemple contraire, c'est Newcastle, où on a vu beaucoup d'enchaînements, beaucoup de jeux directs, à une touche de balle, avec des garçons qui n'avaient pratiquement jamais joué ensemble, en match officiel en tout cas. On peut trouver toujours un exemple et un contre-exemple à chaque situation. Moi, ce que je crois surtout, c'est qu'il y a une espèce de chape de plomb sur le mental de nos gars. ils ont envie, ils veulent, ils essaient, mais il n'y a pas ce petit plus qui fait qu'il y a un temps d'avance, qu'il y a de la percussion. Je pense que c'est comme un élastique sur lequel on a trop tiré. Au bout d'un moment, il est moins puissant. Il s'est détendu. On est un peu trop détendu en ce moment en termes de puissance. Et c'est ce que vous ressentez lorsque vous discutez avec vos joueurs ? Lorsque vous allez les voir ? En disant, bon voilà, comment tu te sens ? Qu'est-ce qui se passe ? Quand on voit des joueurs qui sont un petit peu à la traîne ? C'est ce qu'ils vous disent ? Tous vous diront qu'ils sont quand même fatigués. Mais en fait, ce n'est pas le lot de la seule équipe de Bordeaux. Marseille a joué deux matchs de plus que nous. Bon, donc, ils ont eu des passages à vide. Mais moins que nous. En tout cas, nous, ce qui nous tue, c'est ces matchs amicaux. Ces matchs amicaux, ces matchs nuls. Perdus dans les circonstances, vraiment, je crois qu'on ne reproduirait plus aujourd'hui. Bon, on aurait, même sans parler de huit points perdus, on n'en aurait que la moitié, quatre de plus. On serait en fréco-corico aujourd'hui, même après le match nul à Nancy. Donc, c'est le problème de la fatigue. Il existe pour tout le monde. Et les joueurs en sont conscients, oui. Bon, après, je m'aperçois que l'Orient est devant nous au classement, ce qui n'est pas sans m'agacer, d'ailleurs. Et pourtant, ils ont traversé une période où ils en prenaient des buts. Et ils étaient relégables. Donc, tout va très vite. Il faut rester confiant et puis volontaire et positif. C'est peut-être ça, le problème de ce championnat, c'est que tout va très vite. Vous perdez deux matchs, vous êtes en bas, et vous gagnez deux matchs. Au-delà des deux premiers et des troise par accident, je dirais presque, tout le monde se tient en peu de choses. Bordeaux a l'ambition d'être européen, on peut le penser, à l'issue de cette saison. Tout le monde rêve, bien sûr, de la première, de la deuxième ou de la troisième place pour la Ligue des Champions. Il y a l'Europa League par la quatrième place. Il reste la moitié de saison à faire. Elle se fera avec ce groupe-là. Ça ne changera pas. puisqu'on approche du 1er janvier jusqu'au 31 janvier. Mercato, il ne se passera rien du tout. Il n'y aura pas d'arrivée en tout cas. Il peut y avoir des départs. Je n'en sais rien. A priori, non. Mais s'il y a des départs, ils seront éventuellement compensés. Mais il n'y a rien de programmé. Il n'y a pas d'arrivée programmée. Donc aujourd'hui, si vous n'avez pas de demande de départ, si Jussier disait sur notre antenne l'autre jour que peut-être ça l'intéresserait de partir, s'il vous dit j'ai trouvé un club et que ça vous intéresse, vous pouvez le lâcher et prendre quelqu'un dans la place. Ça ne se passera que comme ça le Mercato. Absolument. Il n'y a pas d'investissement prévu cette année. Même si Francis Gillot vient vous voir en disant que ça serait bien que si on veut passer ce cap pour aller chercher la quatrième, la troisième place. Non. Il n'a pas besoin de venir me voir pour me le dire. Je sais qu'il serait content que ça se passe comme ça. La seule problématique d'ailleurs, c'est que même s'il me dit il faudrait quelqu'un à tel ou tel poste. Je sais de quoi il me parlera et de quel poste il me parlera. La seule chose qui ne peut pas faire pencher la balance c'est qu'il ne peut pas me garantir une place en contrepartie. Ça n'existe pas dans le football. À part d'avoir un super très grand joueur capable de vous mettre 17 buts comme c'est le cas avec Ibrahimovic par exemple. Voilà. Je ne suis pas tout à fait encore dans nos moyens. Il faudra qu'on attendre qu'il ait 50 ans pour pouvoir le recruter. Donc pas de Mercato. Non, non. Pas de Mercato. Ce sera très calme. Même pas d'anticipation sur l'année suivante comme vous avez voulu faire avec Aubragniac et Mariano. Rien. Rien. Vous n'avez pas pu convaincre. Vous auriez envie vous président. Tout le monde en a envie. Vous n'avez pas pu convaincre maintenant pour la suspension. Vous pensez à M6. Taverna aussi on aurait envie. Je rappelle simplement qu'en 4 saisons on a perdu plus de 40 millions d'euros et que ça ne peut pas durer. Voilà c'est tout. Alors il y a les grands spécialistes du football qui vous en diront oui oui mais il n'y a qu'à investir comme ça en investissant vous gagnerez plus. C'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils disent. Mais qu'ils me fassent une seule fois la démonstration que ça fonctionne à coup sûr je n'ai jamais vu ça. Il n'y a qu'à regarder tous les exemples des clubs. Je ne sais pas combien de temps Chelsea a attendu et investi pour son premier titre. Manchester City aussi. ou pour gagner la Champions League des années d'échecs. Alors pour pouvoir supporter des années d'échecs en investissant beaucoup d'argent il faut s'appeler Ibrahimovic ou être Qatari mais être français ça ne suffit pas. Alors il y a quand même s'il n'y a pas de mercato il y a quand même des cas en suspens on en a beaucoup parlé Johan Gouffran Francis Gillot qui dit qu'il se prononcera en janvier vous avez avancé là-dessus ? Parce que c'est des questions qui reviennent on fait une émission tous les lundis tous les lundis on nous en parle. Mais on n'est pas en janvier donc je ne vois pas pourquoi ça aurait changé. Pour Johan Gouffran c'est avant le 31 décembre qu'il prolonge non ? Précisez-nous on ne sait pas trop la règle. Alors pour ce qui concerne Francis Gillot je ne sais pas pourquoi on me parle tout le temps de Francis Gillot puisque lui-même vous aurait annoncé à moins que vous n'ayez plus de mémoire à la question posée sur son avenir à la reprise de la saison il avait dit qu'il se prononcerait après Noël. Il ne m'a même pas parlé de janvier il m'a dit après Noël. Bon alors comme vous n'allez pas tous m'emmerder à m'appeler après Noël je vais dire qu'il a changé son point de vue il a dit en janvier à la reprise ça peut être le 30 décembre parce que la reprise c'est le 30 décembre pour l'instant pour l'instant enfin non définitivement définitivement parce qu'il fallait qu'il gagne annoncé pour avoir une prolongation donc à moins qu'il y ait un truc qui fasse qu'on gagne sur tapis vert je ne sais pas ça m'étonnerait ça m'étonnerait donc voilà donc fin décembre début janvier il donnera sa réponse mais vous êtes pessimiste moyennement ça fait 17 ans que je suis dans ce club aujourd'hui j'ai tout vu tout vécu donc j'ai plus d'opinion j'attends je travaille pour obtenir satisfaction pour le club après je ne peux pas me mettre à la place de tel ou tel quand il a une décision à prendre je pense que Francis Gillot dans sa décision a plusieurs comme dans une fonction plusieurs variables qui rentreront en ligne de compte dans son analyse il est le seul à pouvoir conclure et donner un choix vous vous avez fait la proposition a fait la proposition est-ce que lui est revenu pour vous pour dire bon ça peut m'intéresser mais ça serait bien qu'il se passe ça ça et ça est-ce qu'il y a eu des discussions non non il a fait une proposition il m'a dit bon je j'ai plusieurs éléments à analyser une fois que j'aurai fait la synthèse de tout ça je prendrai ma décision visiblement c'est pas un problème financier en tout cas ce sera plus un problème d'ambition d'équipe qu'il peut avoir l'année prochaine ou dans les années à venir j'en sais rien ce sera plus ça non il ne faut pas dire ça il y a au moins trop quatre variables qui vont rentrer dans l'analyse qui lui permettra de se déterminer ça peut être un choix familial aussi s'il veut se rapprocher de sa famille ça peut rentrer en lieu de compte il y a plein de choses encore une fois puisqu'on l'évoque du côté de l'île les rumeurs ne sont pas là pour alimenter les rumeurs je vous dis tout de suite moi ce que j'ai vendu à Francis c'est sa réussite à Bordeaux la paix la tranquillité qu'il a pour exercer sa profession de façon libre et détendue l'année dernière quand on a été mal classé personne au club lui a mis la moindre pression en lui disant il serait temps et bon que dans les 3-4 matchs à venir il y ait des résultats plus positifs il a simplement dit qu'on avait confiance dans le groupe confiance en lui puis que ça allait venir et pas de quoi se prendre la tête bon voilà donc il a exercé et il exerce encore dans de très bonnes conditions bon après à lui de voir ce qu'il veut il ambitionne peut-être effectivement de jouer régulièrement le très haut niveau la première deuxième troisième place même si financièrement le club ne peut pas rien voilà commencez pas à spéculer peut-être qu'il a envie aussi peut-être dans vos discussions depuis qu'il est là vous auriez pu en discuter non il a peut-être envie d'aller à la chasse tout bêtement et puis de se détacher du football parce qu'il en aurait ras-le-bol ça peut aussi arriver quoi donc il y a plein de de facteurs et puis le jour où il prendra ses décisions positives ou négatives vous lui poserez les questions et vous lui demanderez ce qui a ce qui a motivé son choix alors Gouffran Gouffran oui Gouffran qui est en fin de contrat voilà il n'y a pas d'obligation de la part de Gouffran de faire quoi que ce soit à partir du 1er janvier il ne peut attendre le le 30 août ou le 31 août 2013 pour signer dans un club mais mais à partir du 1er janvier il pourrait le faire dire t'es j'ai trouvé un club au mois de juin prochain je suis là parce qu'il est libre enfin au mois de 1er juillet je pense que je serai là voilà parce qu'il ne signera pas de contrat avec ce club oui il signera un prêt contrat voilà comme les clubs ne sont quand même pas complètement idiots ils feront un examen médical au moment et c'est à ce moment là qu'on enregistrera le contrat donc on peut faire un contrat au mois de juin pour mois de janvier pour juin en stipulant que le contrat deviendra effectif après examen médical qui sera passé à l'issue de la saison 2012-2013 voilà ça il peut faire mais comme je vous dis au terme du contrat s'il s'arrête avec nous au 30 juin du 30 juin au 31 août il peut signer quand il veut où il veut mais ça peut durer jusqu'au 31 août s'il ne trouve pas ce qui lui convient mais vous lui avez fait une proposition de prolongation pour qu'il ne parte pas gratuit l'objectif c'est ça ou c'est pour que vous voulez qu'il reste au Girondin de Bordeaux nous on le prolonge pour qu'il reste nous on lui fait une proposition sur un contrat d'une durée significative voilà donc on n'est pas on a un bon attaquant oui le but n'est pas de lui proposer une prolongation et lui dire bon allez on t'accorde tu peux partir en juin pour 2 millions par exemple et puis on va trouver quelqu'un d'autre pour les 2 millions en question pour te remplacer non nous l'idée c'est quand même de le conserver de le garder dans l'effectif comment vous voyez cette deuxième partie de saison Jean-Louis Triot il y aura la coupe de France ouais déjà Châteauroux terrain synthétique pour reprendre c'est le troisième terrain synthétique de France c'est un objectif la coupe de France parce qu'il y a longtemps que le club ne l'a pas gagné 87 non je ne vais pas dire que c'est un objectif justement parce qu'on est toujours éliminé dès le premier tour et souvent par des truffes donc c'est pas gentil pour ceux qui vous éliminent comme ça t'étiens non mais j'ai pas dit à chaque fois j'ai dit souvent on a perdu aussi contre les équipes de CFA dès le premier tour il faut être clair Bayonne dans une piscine une fois une autre fois je ne sais pas où Samor Lusitanos voilà notamment un peu bon donc je ne peux pas dire que c'est un objectif puisqu'on est régulièrement mauvais mais pour tout dire ça me ferait plaisir que pour une fois on soit bon donc Coupe de France c'est un objectif Championnat c'est un objectif Coupe UFA c'est aussi un objectif justement jeudi enfin Europa League jeudi il y a le tirage au sort dites moi les adversaires Ajax d'Amsterdam Bate Borisov Dynamo de Kiev Zenit Saint-Pétersbourg Anzi Makashkala Atlético Madrid avec Falcao Levente Borussia Mönchengladbach Stuttgart Bayer Leverkusen Naples Inter Milan Bale Sparta Prague Tottenham que d'adversaires ah oui vous espérez pas que j'ai retenu la liste mais alors vous avez trois clubs allemands deux clubs russes deux clubs italiens le meilleur tirage ça serait le Suisse-Bal c'est ce qu'on pense ou le Sparta Prague voilà si vous faites les questions et les réponses je vous demande il y a Prague aussi qui est peut-être un peu plus accessible et Bateo Borisov sur ce qu'ils ont montré à la fin parce qu'au début ils avaient quand même mis une raclée à Lille à Lille ce qui n'est pas évident ce qu'on n'a pas trop envie c'est d'aller jouer je ne sais pas quoi Kalachnikov c'est à Moscou Anzi Makashkala il joue à Moscou ah bon ? oui oui ils jouent à Moscou ils n'ont pas le droit de jouer ah tu ne joues pas en Tchétchénie ? non 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 tu me rassures parce qu'il y a 6 heures d'avion il y a Saint-Pétersbourg c'est loin aussi ah ils jouent à Moscou oui ils jouent à Moscou bon Moscou au mois de février aussi on s'en passera volontiers Dynamo de Kiev aussi en Ukraine il fait froid là-bas aussi ah bah oui c'est pas très chaud c'est pas des endroits au mois de février t'es pas loin de la mer noire oui mais bon bon on prendra ce qui n'importe qui tout le monde qui c'est qui ? Milan ? lequel ? l'Inter l'Inter Naples l'Inter Tottenham l'Inter est pas trop mal classé ils sont deuxième ou troisième c'est Milan AC qui est pas bien oui bon écoute voilà ça sera un match amusant de la façon intéressante parce que si on passe ce tour pour le reste pour le coup en huitième il n'y aura que du beau monde puisqu'il y aura aussi les quatre têtes de enfin les huit têtes de série enfin s'ils se qualifient tous qui seront qui seront là en huitième de finale ça fait des matchs intéressants donc jeudi on connaîtra votre adversaire des seizièmes mais aussi éventuellement des huitièmes absolument puisque et vous avez la chance sur les seizièmes de recevoir au match retour c'est c'est la chance puisqu'on connait l'adversaire sur le l'huitième on connaitra aussi si c'est domicile ou extérieur oui ça sera un tirage au sort je sais pas trop c'est suivant l'ordre des matchs comment ça sort je pense bon mais c'est un avantage sur les seizièmes au delà de l'adversaire recevoir le match retour reste l'avantage prioritaire pour ce tour là c'est ce qu'on dit voilà on va pas contredire les statistiques en général il s'avère que recevoir c'est un avantage bon au match retour espérons que ça se vérifiera